Jean chapitre 13 Le verset 33 Mes petits-enfants, je suis encore pour un peu de temps avec vous. Vous me chercherez, mais comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir là où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. 34 Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu ? Jésus lui répondit, là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. Pierre lui dit, Seigneur, pourquoi ne suis-je pas, ne puis-je pas te suivre maintenant ? J'exposerai ma vie pour toi. Jésus lui répondit, tu exposeras ta vie pour moi. En vérité, en vérité, je te le dis. Le coq ne chantera pas que tu m'aies renié trois fois. J'étais en train de méditer ce passage ce matin et ça m'a beaucoup fait du bien. Et comme vous le savez, s'il y a un message que Satan n'aime pas, c'est le message centré sur Jésus-Christ. Voilà. Regardez, nous sommes ici cet après-midi. On a annoncé ce programme quand, David ? Jeudi, hein ? Voilà, c'est jeudi. On a fait juste une annonce sur TV des vies. Et des frères et sœurs que vous êtes sont venus. Des gens de tout horizon. De l'Asie, des îles, l'Afrique, l'Europe, les États-Unis et du Maghreb. Et vous comprenez que nous, nous n'y sommes pour rien. Ce n'est pas parce que nous prions beaucoup. Ce n'est pas parce que nous jeûnons beaucoup. Ce n'est pas parce que nous sommes plus sanctifiés que vous. Pas du tout. Et comme on le dit tout le temps, honnêtement, on n'y est pour rien. C'est le Seigneur, lui et lui seul, qui peut rassembler des gens comme ça. qui opère tous ces miracles, toutes ces guérisons, tous les jours dans nos vies. C'est lui qui a parlé à notre maman qui vient des États-Unis, qui a parlé à notre sœur, qui s'est converti il y a deux mois et demi. Et à Mourad qui s'est converti il y a quoi ? Moins de quatre ans et plein d'autres. Et quand on regarde dans les écritures de Genèse d'Apocalypse, on voit un seul Dieu, un seul, un seul qui s'est toujours révélé aux hommes. Et je voudrais nous parler sur la divinité et la paternité de Yeshua. Parce que nous avons besoin, ou je dirais, la paternité et la divinité du Seigneur et Yeshua sont indispensables à notre salut. Honnêtement. Et à ceux et celles qui sont encore religieux, qui pensent que Dieu se trouve encore dans un bâtiment. Je voudrais vous dire que vous avez plutôt intérêt à l'invoquer véritablement, à le chercher de tout votre cœur. Parce que ce Dieu qui a créé les cieux et la terre ne peut être confiné dans un bâtiment construit par les hommes. Comme Paul l'a si bien dit dans l'acte 17. Il y a quatre jours, trois jours, trois jours, le Seigneur m'a réveillé tôt le matin pour la prière. Je voudrais commencer par là. Après la prière, je me suis recouché. Il est... on m'a amené quelque part. On m'a amené à un endroit. C'était comme un carrefour. Voilà. Où se rencontrent des gens décédés. Et un carrefour qui... N'est-ce pas ? Devant lequel il y a deux chemins. Il y a le ciel et l'enfer. J'arrive là. Je vois quatre... Quatre personnes d'une même famille décédées. Et... La dernière personne décédée était un homme. Et il disait à ses... J'observais cette scène. J'étais là. Il disait à ses... Ses frères et sœurs. Voilà. Je viens avec vous. Et les autres lui ont dit. Non, non, non. Tu ne peux pas venir avec nous parce que tu ne croyais pas en Jésus. Tu ne servais pas Jésus-Christ quand tu étais vivant. Et il disait. Si, si. Je viens avec vous. Il disait. Non, tu ne peux pas venir avec nous. Il lui disait ça. Donc, ce n'était pas possible. Et là, j'ai vu des vagues de feu. C'est impressionnant. Sortir de l'enfer. Comme des vagues. Venir et attraper ce monsieur. Et le traîner à l'enfer. Et crier. Il est parti. Et les trois autres sont partis au paradis. Et bizarrement, je me suis retrouvé avec. Et jusqu'au paradis, j'ai vu des jardins. Pas un jardin, mais des jardins. Qu'on ne peut même pas décrire. D'une beauté qu'on ne peut pas exprimer. Et là, ensuite, on m'a ramené. Je suis resté là, ébahi. Et on a dit, les trois membres de cette famille ont dit à leur frère, tu ne peux pas venir avec nous parce que tu ne croyais pas en Jésus. C'était clair. Alors, Satan est malin. Vous savez, à chaque fois qu'il y a quelque chose de bon, même dans le monde, sur le plan physique, matériel, des hommes ont cherché à la copier, cette chose. Ça peut être un téléphone, ça peut être la monnaie. Voilà. Des véhicules. Eh bien, en ce qui concerne Dieu, c'est pareil. Il y a un seul et véritable Dieu qui a créé, comme vous le savez, les cieux et la terre, qui nous a créés tous. Un seul Dieu. Bien sûr, l'hébreu utilise le terme générique, élohim, ou élohim. Qui est utilisé aussi pour des faux dieux, pour Baal, pour le dieu d'Agon, pour Astarté, pour Osiris, Isis, Horus, pour les divinités Ammonites, Moabites. Voilà, Baal. Même pour les Grecs et les Romains qui avaient plusieurs divinités, plusieurs dieux. On va utiliser Théos. Paul, dans 1 Corinthien, chapitre 8, nous dit, « Même s'il y a un an qui s'appelle, ou qu'on appelle Dieu, aussi bien dans les cieux que sur la terre, mais pour nous, il n'y en a qu'un. » Et Paul dit, en effet, il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Dans le livre de Miché, Miché était un prophète qui a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ. Miché dit, « Chaque nation marche au nom de son Dieu. » Donc, Miché dit que les nations ont chacune leur Dieu. Et il dit, « Mais nous, nous marchons au nom de Yahweh, notre Dieu. » Alléluia. Et regardez, Moïse, Dieu le visite à 80 ans et lui dit, « Va et libère mon peuple. Dis à mon peuple que le Dieu de leur père m'envoie pour vous libérer. » Et il pose une question simple. D'accord ? J'irai en Égypte. Rappelez-vous bien qu'il est né en Égypte. Il y a vécu jusqu'à 40 ans. Il a été élevé par la fuite de Pharaon. Donc, il était considéré comme un prince. Donc, la parole nous dit qu'il était élevé dans toute la sagesse et la connaissance des Égyptiens. D'accord ? Et donc, Moïse avait appris en Égypte que Pharaon était Dieu, que tous les Pharaons étaient des divinités. Il avait certainement aussi découvert, appris, parce qu'on nous dit qu'il était élevé dans toute la sagesse égyptienne. Or, quand les Écritures parlent des sagesses autres, il y en a plusieurs, que celles de Dieu, elles font allusion à la sorcellerie. Elles font allusion à la Rose-Croix, à la Framaçonnerie, au Maïkari. Il y a toutes les religions qui ne présentent pas le Dieu véritable et Seigneur et Sauveur. Donc, Moïse connaissait tout ça. Vous voyez ? Et il se dit, mais si je repars en Égypte, 40 ans après être sorti de là, à l'âge de 80 ans, et que je dise à ce peuple, aux Hébreux, que Dieu m'envoie vers vous, mais il y en a plusieurs de Dieu en Égypte. Il y a Isis, Osiris, Horus, il y a le Dieu Ra ou Ré, Dieu Soleil. Alors, lequel justement ? Parce que c'est un titre, c'est comme si tu disais à quelqu'un, le Président m'envoie vers vous. Vous voyez ? C'est un nom, n'est-ce pas ? Comment ? Un titre, aussi en même temps, qui parle d'une fonction. Alors, c'est comme si tu disais à un Président, un Préfet, et il dit, mais et s'il me demande, quel est son nom ? Parce que Isis est un nom propre, personnel. Mais Dieu, c'est vague. Tu me dis, il allait dire aux Hébreux que Hélorim m'envoie vers vous, d'accord ? Mais il y a d'autres Hélorim. D'ailleurs, Dieu l'a dit à Moïse dans l'Exode 20. Je suis Yahweh ton Hélorim. Tu n'auras pas d'autres Hélorim devant moi. Donc Dieu lui-même reconnaît qu'il y a d'autres Hélorim, Dieu. Et dont le premier, parmi les faux, est le père du mensonge, c'est-à-dire le diable, qui a entraîné après lui des myriades et des myriades d'anges qui sont devenus des dieux, adorés dans les religions, inspirant aux hommes d'une fausse religion, de fausses doctrines, comme Paul le dit, des doctrines des démons, des esprits séducteurs. Et je peux vous assurer, frères et sœurs, ça peut vous choquer, vous le savez déjà, que la majorité des églises, même chrétiennes, sont fondées par des démons. C'est pour cela que nous ne vous recommandons aucune église. C'est pour cela que nous ne vous disons pas non plus, venez prier ici, parce que moi-même, je n'ai pas mon église, c'est d'abord l'église corps du Christ. Et on peut partager avec des frères et sœurs, oui, mais Satan a inspiré les hommes, et il a des serviteurs, des servantes, des faux pasteurs, il a mis en place la théologie, il a mis en place plein de doctrines dans le but d'empêcher les chrétiens d'aller vers le véritable Dieu. C'est pour cela que nous vous disons de ne pas nous suivre, nous. Alléluia. Alors, voyez, c'est Dieu-là, l'unique et le véritable. Il a un nom. Et Moïse lui dit, mais quel est un nom ! Et Dieu lui dit, va leur dire, celui qui s'appelle, je suis. Je m'envoie vers vous. Il dit, c'est là mon nom. Yahweh. Yahweh, veut dire littéralement, celui qui est, ou littéralement, je suis qui je suis, ou je serai qui je serai. Pourquoi ? Parce que, justement, en hébreu biblique, il n'y a pas de temps. Il n'y a ni le passé, ni le présent, ni le futur. Voilà. Il y a une forme de passé, de présent, de futur, mais vraiment, ce n'est pas vraiment ça. Ce qu'on appelle, il y a seulement deux temps qu'on appelle l'accompli et l'inaccompli. Et Dieu dit à Moïse, va dire à ce peuple, celui qui est en dehors du temps. Hors du temps. Celui qui n'a ni commencement de jour, de vie, ni fin de vie, m'envoie vers vous. Or, Satan a eu un commencement. Et il va être enfermé pour l'éternité dans un arc de feu. Le faux Dieu. Le Dieu de cet âge, qui gouverne plusieurs autres dieux. le Dieu de la musique mondiale ou profane, le Dieu qui appelle, qui glorifie l'homme. Parce que la musique est censée glorifier le seul véritable Dieu. Chanter sa gloire, sa création. Voyez, dans chaque domaine, Satan a mis des dieux, des faux dieux. Comprenez ces choses à la frais des soeurs. Et j'espère pour vous que vous n'allez pas mourir sans avoir rencontré le véritable Dieu. Ah oui. Donc il a placé ces démons comme ça, qui lui rendent des comptes chaque jour. Étant dans son quartier général. Et des millions de gens adorent un faux Dieu. Je vous vois la Nannmann. En mission un jour, dès la première nuit, Dieu m'ouvre les yeux et je vois des chrétiens là-bas à genoux devant le diable et ils s'étaient déguisés en Jésus. Et ils disaient Jésus. Je leur ai dit, mais ce n'est pas Jésus. Ils ne voulaient pas écouter. Ils m'ont dit, ça c'est Jésus, mais quel Jésus ? Frère, écoutez bien. Si vous lisez la Bible, prenez la Bible et comparez le Jésus de la Bible avec le Jésus des églises. Vous verrez que c'est deux Jésus. Vous voyez, non ? Le Jésus des églises là, demande ta dîme. Veux ton portefeuille. Le Jésus de la Bible des églises te dit, pour le baptême, il faut suivre une formation pendant deux ans, un an, trois ans, quatre ans, cinq ans. Le Jésus de la Bible te dit, n'est-ce pas ? Il est le chemin, la vérité est ? La vérité. Il te dit qu'il est le berger, ton pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez comment Satan a réussi à tromper des millions de gens, même des chrétiens ? Je leur ai dit, ce n'est pas Jésus. Ils ont dit, non, 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 c'est lui. Et, par la suite, ils se sont aperçus que c'était le diable. Alors, je ne sais pas lequel de Jésus que toi tu as, en qui tu as cru. J'étais pentecôtiste. On m'a prêché un Jésus qui ne parle plus. On m'a parlé de Jésus du passé. Il a fait ci, il a fait ça, il est mort à la croix pour nous, oui, mais et après ? Je suis allé chez les baptistes. On m'a parlé de la même chose. Il n'y a plus de don spirituel, plus de guérison, il n'y a plus la vie. Il n'y a plus la vie. Et je me disais, mais Seigneur, mais quand je lis ta parole, quand je lis ta Bible, je voyais qu'il y avait un autre Jésus. Dans les églises, aujourd'hui, on prêche un Jésus qui supplie les gens pour avoir de l'argent pour payer leur salle. On me parle d'un Jésus qui donne un salaire chaque mois au passé avec des fiches de paye. Moi, le Jésus de la Bible que je vois, il n'est pas comme ça. Alléluia ! Il n'a pas demandé au Paul, à Pierre, Jacques et Jean d'aller demander leur salaire auprès des chrétiens. Non ! Alors, c'est Dieu qui se révélait aux hommes, qui se révélait à Noé. Dans une génération, dans une époque où il n'y avait plus la révélation du véritable Dieu. Dieu, Dieu touche cet homme, il prêche l'évangile, très peu l'ont cru, juste sa famille. Dieu se révèle à Lot, pareil, dans son nom de Gomorre. Il va se révéler à Abraham, Isaac, Jacob, à Israël. Ils ont reçu la révélation du véritable Dieu. Ils ont reçu la Torah. Mais quand la personne centrale de la Torah était venue, qui sont ceux et celles qui l'ont reconnue ? Des prostituées, des aveugles, des muets, des personnes rejetées. Et la plupart de ceux qui étaient dans les écoles théologiques, qui avaient beaucoup, beaucoup de connaissances, étaient passées à côté. Vous voyez ? Des femmes comme Marie de Magdala, délivrées de cette démon, très peu d'intellectuels l'ont reconnue. À cause, comme le frère le disait, du raisonnement. On commence à raisonner. Nous sommes dans un système babylonien, le monde, depuis la maternelle jusqu'à l'université. On nous a appris à réfléchir, mais sans Dieu. On nous a appris à se poser des questions, mais pas les bonnes questions, des questions existentielles. Du genre, qui suis-je ? D'où je viens ? Et où je vais ? Il y a quoi après ? Après la mort, il y a quoi ? Vous voyez ? Satan a implanté plusieurs religions. Rien qu'avec des religions qui se réclament de la Bible, il y a près de 25 000 dénominations chrétiennes. 25 000. Voyez la confusion. 25 000. Il y en a, on leur dit, vous voulez être sauvé, il faut être franc-maçon, allez étudier les pyramides égyptiennes bâties par des extraterrestres ou par des hélorimes. allez rentrer dans une pièce ténébreuse, toute noire, sombre, vous êtes ministre, vous êtes riche, une grande star, intellectuelle, bac plus 10. Allez prendre une épée et cognez sur le crâne humain qui est devant vous pour être gardé. mais ce crâne-là, ce crâne, pourquoi ne s'est pas protégé face à cette maladie qu'il a attaquée ? Si cet homme qui est décédé est mort d'un microbe genre moustique zika, pensez-vous qu'il va pouvoir vous protéger contre la sorcellerie, contre le péché ? Non. Alléluia ! Je voudrais vous présenter la vie. Waouh ! Regardez ! Qui croit que nous avons besoin de la lumière pour vivre ? Les scientifiques nous disent que nous avons besoin de la lumière, du soleil pour vivre. En fait, sans le soleil, ils disent que la vie est impossible sur terre. Oh, j'aime la science. Parce que quand on étudie la science, on peut, n'est-ce pas, découvrir aussi la grandeur de Dieu. Ils disent, il faut la lumière. Ok. Mais je voudrais vous parler du véritable soleil, justement. Parce que Jésus a dit qu'il est la lumière du monde. Alléluia ! Waouh ! Qui croit que nous avons besoin de l'eau pour vivre ? Les scientifiques nous disent qu'il faut de l'eau liquide pour que la vie se développe. Amen ! Il se trouve que Jésus a dit qu'il est l'eau de vie. Il a dit à la femme samaritaine, celui qui boit de l'eau que tu es venu chercher, elle aura encore soif. L'eau de la femme mançonnerie ne peut pas vous abreuver. L'eau de la rose croix ne peut pas vous abreuver. L'eau de la religion ne peut pas vous abreuver. Regardez ! On est tous fatigués, on est ici. Qui n'est pas fatigué de ce monde ? Fatigué. Waouh, Seigneur ! Et Jésus dit, ici, dans Jean 13, il rassemble les apôtres et il leur dit « Mes petits-enfants ! » Alors ce monde-là, ça m'a interpellé. Jésus qui était physiquement plus jeune que Pierre, selon la tradition, il appelle un vieux monsieur marié, parce que Pierre était marié, il appelle mon petit-enfant. Il n'y a qu'un Jésus qui peut parler comme ça. Ça, c'est le côté père. Parce qu'on nous a présenté un Jésus petit. On nous dit que non, non, il est seulement petit, il est seulement fils. Parce qu'il ne peut pas être père. Alors que nous les humains qui sommes limités, nous sommes à la fois père, fils, frère, époux. Tu es l'époux de ta femme, n'est-ce pas ? Tu es le fils de ton père et de ta mère, n'est-ce pas ? Tu es le père de tes enfants, n'est-ce pas ? Citoyen français d'origine africaine ou je ne sais pas, antillaises, ou maghrébine, ou français, français. Alors, imaginez, tu es un, tu peux avoir plusieurs fonctions. Mais celui qui est illimité, qui est tout-puissant, vous lui refusez la paternité. On dit non, mais oui, mais il est tout-puissant, mais il ne peut pas être à la fois père, parce que tu vois, tu comprends, quand il était sur terre, il parlait en même temps celui qui était là-haut. Je suis ici, je parle ici, ma voix sort de l'autre côté, là-bas, ça étonne qui ? Pourquoi on dit que c'est la technologie ? On va vous présenter Jésus. Il est beau ! Ce matin, je dormais, il m'est arrivé pour la prière, je priais, je me suis recouché là, il y avait quelqu'un qui était d'une beauté comme pas possible, je cherchais la personne, on me dit, mais c'est Jésus, c'est Jésus, je dis, ah bon, mais d'une beauté, j'étais là, on me dit, mais c'est, oh Seigneur, qu'est-ce qu'il est, frère, si vous voyez ses yeux, vous croyez que quand Satan parle à Jésus, il le fixe ? Est-ce que vous pouvez fixer le soleil ? Jésus est plus que le soleil. Jean nous dit que de ses yeux sortent de flammes de feu. Il est notre Père. Ça choque ? Les Écritures nous disent, nous disent quoi ? Enfin, un jour, Philippe lui pose la question, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Frère, la Trinité, comme vous le savez, est d'origine démoniaque. Ça, vous le savez, non ? La Trinité. On a coupé Dieu en trois personnes. Dieu n'est pas une personne ? Prenez votre dictionnaire, le mot personne. C'est quoi ? Ça vient du latin persona, qui veut dire masque. C'était les Romains qui ont utilisé ce mot-là pour parler des acteurs au premier siècle, qui portaient des masques. Non ! Dieu est plus qu'une personne. Le dictionnaire nous dit qu'une personne est un être limité. Qui croit que Dieu n'est pas limité ? Donc, Dieu est esprit. Qui croit que Dieu est esprit ? L'esprit, c'est quoi ? C'est rouac. Hein ? La laine, le souffle. Coupez ça. Vous pouvez couper ça ? Soufflez, coupez ça en trois. Alléluia ! Donc, il y a un seul qui croit que Jésus est Dieu. Donc, en fait, je vais vous dire, regardez, quand vous entendez que Jésus est Dieu, à chaque fois que vous entendez que Jésus est Dieu, en fait, le côté divinité, là, c'est le côté paternité, paternel, c'est le côté père. Parce que, quand Paul parlait de Dieu, il disait souvent, à côté, il disait père. Dieu est père. Dieu est père. qui est un Dieu ? Le Dieu dont il est question ici, c'est celui qui a créé toutes choses. D'accord ? Il a créé toutes choses, il a engendré, nous sommes engendrés par la vérité. C'est écrit ou pas ? Qui est la vérité ? Jésus. Regardez. Comment voulez-vous savoir qui vous êtes si vous ne connaissez pas d'abord votre identité ? Et comment voulez-vous connaître votre identité si vous ne connaissez pas votre source ? Parce que le père, il vient du grec, pater, c'est-à-dire le géniteur, celui qui engendre. Vous comprenez ? Donc, en fait, nous sommes comme des fils prodigues, nous avons quitté la maison du père à cause du péché, n'est-ce pas ? Et maintenant, Dieu envoie un message et il veut que nous revenions au pied du maître. Frère, Jésus est trop, trop, trop fort. Il y en a qui disent, oui, mais vous savez, c'est écrit qu'il est assis à la droite du père. Donc, vous voyez bien qu'il y a le père et il y a le fils assis à sa droite. Mais Dieu prend Jean, il l'amène au ciel. N'est-ce pas ? Dans Apollos 4. Et il voit Jésus assis à quel endroit ? Du trône. Hein ? À l'extrémité du... Assis au... Au milieu. Bon, si ce n'est pas lui le Dieu Tout-Puissant, le Père. Donc, ça veut dire que le Père est assis sur l'agneau. Donc, il écrase l'agneau. Il dit, je suis avec vous, mes petits enfants, pour un peu de temps. Il dit aussi, dans peu de temps, vous ne me ferez plus. Et dans peu de temps, vous me ferez. Allez comprendre ça. Il dit, il était sur terre, non ? Il dit, vous ne pouvez pas venir où je suis. Il aurait dû dire, où je serai. Mais il a dit, vous ne pouvez pas venir où je suis. Mais il était où ? Là, présentement, sur terre. Mais en même temps, aïe, 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 aïe. Hallelujah ! Regardez, Jésus. Il est trop fort. Je veux vous parler juste de ce verset-là. Mes petits enfants, je voudrais nous dire que, moi, à la tête, vous me voyez, je suis un petit enfant de Jésus. Donc, on ne peut pas manger, par la sorcellerie, un petit enfant de Jésus-Christ. Il n'a pas dit enfant. Le mot grec, ici, c'est vraiment petit enfant. Et vous savez, les petits, là, on prend soin d'eux. Quand un petit crie, Papa ! C'est pour cela, notre maître a dit, quiconque invoquera, sera, est-ce que vous savez que le verbe sauver, signifie d'abord délivrer ? Délivrer ! La sœur, à peine deux mois de conversion, elle a invoqué un pasteur, ici ? Est-ce qu'elle a cherché une TV de vie ? Est-ce qu'elle a cherché Chora ? Elle a changé qui ? Elle a invoqué qui ? Jésus ! Est-ce qu'elle était dans une cathédrale ? Non ! Est-ce qu'elle avait du soutane ? Non ! Est-ce qu'elle avait de costards et de cravates ? Non ! Est-ce qu'elle avait observé le dimanche le juge du Seigneur ? Soit disant, dis à ton voisin, ça n'existe plus. Oh, le juge du Seigneur, tout ça, c'est de la fumée. Dieu est dans nos corps. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Waouh ! On ne peut pas dire qu'on va devant Dieu. Dieu est en toi déjà ! Comment veux-tu aller devant quelqu'un qui est déjà en toi ? Tu te balades avec Jésus ! Tu dors avec Dieu ! Alléluia ! Alléluia ! Jesus ! Et tu dois réaliser ça ! La sœur, elle n'est pas prophétesse, mais elle dit qu'elle vit les actes des apôtres tous les jours. Est-ce qu'elle a été ordonnée par terre ? Non ! Et voilà les bishops envoyés par le diable qui vont la prendre, ils vont vouloir la baptiser, leur donner pasteur et soutane et là quand c'est comme ça le feu s'en va. Fiez ces églises-là ! Mettez le feu là-dedans ! Par à vous ! Alléluia ! Gardez le feu ! Ne laissez aucun pasteur vous éteindre ! Oh ma fille spirituelle ! Frère, quel fille spirituelle ! Nous avons Dieu qui est esprit, frère ou faux ? L'esprit de Dieu engendre des esprits. Donc qui est ton père spirituel ? Jésus ! Qui est ton papa chéri ? Jésus ! Qui est ton créateur ? Jésus ! Qui est ton maître ? Jésus ! Qui est ton berger ? Jésus ! Qui est ton grand frère ? Jésus ! Qui est ton maître de maître ? Jésus ! Alléluia ! Frère, soeur ! Oh Seigneur ! Il est trop fort ! Il dit aux apôtres « Traverser là, prenez la barque et traversez ! » Notre maître, le père, vous allez voir le père, il est traversé. Moi, je renvoie la foule. Il savait très bien ce qu'il allait faire. En fait, il te demande de faire des choses juste pour te mettre à l'épreuve. C'est ton école. Ils prennent la barque, ils se précipitent dans la mer à 3h du matin. Là où il était dit « Vent ! » « Oui maître, souffle ! » La barque. C'est comme la barque dans laquelle tu es actuellement. Ta vie est comme « Ne cherchez pas un homme. » Si tu m'appelles là, moi, je n'ai plus, tu ne peux pas me joindre. Moi-même aussi, j'ai ma barque. Alléluia ! Chacun est dans son école. C'est pour ça que là, mon numéro, je le change tout le temps. Et à 3h du matin, ils voient un fantôme, selon eux. Oui, il faut le discernement quand même, parce que le jour où je verrai Pierre et Jacques, je leur poserai la question « Mais comment c'était ce jour-là ? » Vous avez vu des grands messieurs, des parents comme ça, des papas, en train de « Que ? » Ils ont oublié que le Seigneur était avec eux. Et le Seigneur dit « Rassurez-vous, c'est moi, Pierre de Norde. Si c'est toi, on donne ! » Il savait que quand Dieu ordonne, moi je peux parler, toi tu peux parler, mais quand c'est Jésus, même un Bouddha obéit, même s'il boude là, il fait ! Alléluia ! On ordonne que j'arrive à… Il dit « Viens ! » Pierre, il quitte la barrière, l'eau devient du béton. Pierre est né dans la pêche, il n'a jamais vu l'eau d'urceur comme ça. Frère, ce n'était pas l'hiver, mais l'eau est devenue dure, glacée. Celui qui a créé les eaux peut parler aux eaux. Celui qui a créé le sourcil qui est au combat, là, peut lui parler. La maladie est un nom, mais il a reçu le nom qui est au-dessus de l'eau. Alléluia ! Oh, Jésus ! Alléluia ! Jésus est trop fort. Je vous dis, qui peut toucher les gens comme ça, là, frère ? Regardez, nous sommes là. Il y a des Asiatiques, il y a des Noirs, des Blancs, des Jaunes, le ciel, ça va être glorieux. Frère, il n'y a ni Juifs, ni Grecs, ni Hommes, ni Femmes. Tous sont un à un, Jésus ! Pierre marche, oh, ça marche ! Ça marche ! Alors, pourquoi il a paniqué ? Je ne sais pas s'il a vu des requins en dessous, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a paniqué. Ils sont noyés. Qu'est-ce qu'il a fait, Pierre ? Seigneur, sauve ! J'aime ça. Seigneur, sauve ! Qu'est-ce que Jésus a fait ? Frère, il n'avait pas de bruit de sauvetage, il a juste attrapé la main de... Frère, Jésus n'a pas fait de la musculation. Ce n'est pas écrit. Mais il a une force. Il a attrapé Pierre comme une plume. Allez, viens ici. J'imagine Pierre avec les pieds comme ça, suspendu. Jésus est trop fort, dit à toi, il est trop fort. Il a secoué Pierre et les jambes comme ça. Allez, dans la barque. Tu vois, comme un petit enfant. Jésus. Non. On vous a présenté un faux Jésus. Des bichos vous prêchent pour l'argent, donner l'argent, vous serez béni. Quelle bénédiction ? L'argent, c'est quoi ? C'est juste du papier, non ? Avec de l'encre. Vous pensez que c'est la bénédiction ? Jésus a dit quoi ? Montre-moi la monnaie avec laquelle vous payez l'impôt. N'est-ce pas ? C'est écrit. Parce qu'on lui pose la question, doit-on payer l'impôt à César ou pas ? Il dit, montre-moi la pièce. Il dit, de qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription ? On lui dit de César. Il dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu. Donc, l'argent que tu as n'appartient pas à Dieu. Si tu l'as, ne pense pas que c'est ça la bénédiction. Parce que ce sont les hommes païens qui l'ont créé. Donc, la bénédiction, c'est connaître qui est Dieu. Avoir le nom du véritable Dieu. Hallelujah ! Frère Jésus ! Donc, il est venu et il fallait maintenant le nom de Dieu. S'il y en a plusieurs. Alors, ce n'était plus Yahweh parce que Yahweh, c'était juste pour un temps. Et là, il vient et il se présente comme Yahshua. Jésus. C'est-à-dire Yahweh et salut. Avant, c'était juste ce Yahweh. Mais, il rajoute maintenant Yahshua. C'est-à-dire le salut, la délivrance, la guérison, la restauration. Tu sais, le Dieu que je te prêche là, il est le seul capable d'opérer des choses tous les jours dans ta vie. Comme je vous le témoigne, ça fait 26 ans et demi que je ne suis parti voir aucun médecin. Aucun ! Ni un généraliste, ni un psychiatre, ni un psychologue, ni un cardio. Je dis, quand j'aurai fini la mission, je rentrerai à la maison tranquillement. Et il me donne la santé, le Dieu qui me guérit peut te guérir, frère. Alléluia ! Jésus-Christ. Je vous dis ! Amen ! On va le passer au micro. Jésus-Christ. Qui veut le rencontrer, ce Jésus-là ? Voilà. On a presque fini. On a presque fini. Oui, non, c'est juste par rapport à ce que tu disais. Donc, je suis dans un cabinet médical où il y a 7-8 médecins. Et en fait, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai complètement changé. Et il y en a un, c'est un généraliste, il est venu me voir, il m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Et je lui ai raconté. Et en fait, il a 70 ans et il me regardait avec des étoiles et il me disait, mais merci, tu rends Jésus vivant, il est catholique. Et il me dit, mais tu crois que tu peux faire quelque chose pour mon épaule ? Je dis, moi, je ne fais rien, mais Jésus. Et donc, il s'est assis dans mon cabinet et on a fermé la porte et j'ai prié, Seigneur, s'il te plaît. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux monter l'épaule ? Et il a monté l'épaule et là, il s'est écroulé en sanglots. Et quelques jours après, il est venu me voir, il m'a dit, j'ai parlé de toi à un ami chirurgien, il veut te rencontrer. J'ai dit, ok, pourquoi pas ? Et du coup, en fait, on a dîné ensemble lundi de cette semaine et donc, j'avais un généraliste en face de moi, un chirurgien et le chirurgien me dit, il m'écoutait, il disait, mais c'est incroyable, c'est ce qu'il y a écrit dans la Bible que tu vis. Je dis, bah oui, c'est normal. Et il me dit, je dirige un groupement de 15 000 catholiques. Et donc, j'ose même pas imaginer, je lui ai dit, frère, si t'as reçu le Saint-Esprit, quand tu palpes les patients avant l'opération, tu pries le Seigneur. Il m'a dit, ok. Et je me suis dit, c'est incroyable parce que rien que par lui, il y a 15 000 catholiques qui vont être touchés. Voilà. Voilà. Et voilà, les généralistes qu'on va voir, les chirurgiens qu'on va voir, ils ont besoin de Jésus comme nous. Amen. Voilà. Vous voyez, c'est ça la réalité de l'évangile. C'est ça. Vous n'avez pas besoin qu'on vous touche. Vous êtes chrétien, vous êtes chrétien, enfant de Dieu, vous avez l'Esprit de Dieu. Allez, dans le quotidien, craignez Dieu, sanctifions-nous. Frère, Dieu va opérer des choses qui vont vous choquer. Complètement. Nous sommes ses petits-enfants. Le Père veille sur ses enfants. Tous ne sont pas des dieux, bien évidemment. Il y en a qui courent encore après les hommes, malgré les enseignements. Mais les vrais enfants de Dieu, une fois qu'ils sont connectés au Père, ils voient les autres chrétiens comme leurs frères et sœurs. C'est tout. Vous voyez ? Et Jésus, il est venu. Il est né de manière miraculeuse. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui cherchent le Seigneur, mais ils ne veulent pas aller dans les assemblées parce que des pasteurs font n'importe quoi, parce que des chrétiens font n'importe quoi. Parce que la religion voit le Dieu. Voile, n'est-ce pas, Yeshua. Enfin, je veux dire, il nous empêche, ces gens, de découvrir le véritable Dieu. Mais sachez-le, ceux et celles que Dieu a destinés à le rencontrer, même si vous les enfermez dans une religion, au temps du Père, ils recevront l'illumination, la visitation du Seigneur parce que Dieu voit leur sincérité, leur motivation. Vous savez, le Maître, quand il est venu, Jésus, le véritable, il n'était pas dans un bâtiment fermé. Non. Il y allait parfois au temple notamment pour partager l'évangile. Mais quand il sortait, tout ce que t'es affamé, tout ce qui avait faim de la vérité, le suivait. Vous savez où il était ? Dans les déserts, dans les montagnes, dehors, il passait dans la rue les aveugles qui faisaient la mendicité. Entendez un bruit. Jésus avait un cortège. Dedans, il y avait des handicapés qui avaient recouvert, mes amis, Alléluia, qui étaient guéris, restaurés. Des aveugles qui voyaient. Imaginez les chants de louanges qui précédaient le cortège de Jésus de Nazareth. Imaginez. On lui dit, Hérode, va-t'en d'ici, Hérode, le roi veut te tuer. Il dit, allez dire à ce renard. Oh, une fois de tel prophète, je fais des miracles aujourd'hui, demain, après, je vais finir. Il dit, c'est un roi, il dit, c'est un renard. Dieu voit les gens de ce monde comme des animaux et ne courons pas après les animaux pour avoir quelques miettes. Non. Non. Notre Père règne. Il règne. Un enfant de Dieu qui rencontre le Père. Il y a un choix, notre Père. Il y a un choix, homme. Il est homme et il est Dieu. En tant qu'homme, il est fils. Mais en tant que Dieu, c'est le Père. Le Père déploie ses ailes. Le Père est ta couverture spirituelle. La saine est la véritable. Un jour, on m'a pris, on m'a amené, je vous l'ai déjà dit non, au ciel. On m'a déposé dans les bras du Père. Il caressait ma tête. Il disait, mon fils, je disais, mon Père, mon Père. quand je suis sorti de là, je me rappelle encore, c'était dans ma chambre. Je sors dans le couloir, je sentais les muscles spirituels que j'avais là et je voyais le diable comme une fourmi. Le Père, si tu sais combien le Père t'aime, combien le Père Céleste t'aime, Dieu devient mon Père, mon Père. Est-ce que tu peux t'imaginer? Hein? Non. C'est-à-dire, même si tu meurs, tu n'as même plus peur de la mort parce que tu sais que si tu meurs là, c'est que le Père l'a décidé et tu rentres à la maison. Donc, il peut te guérir tout comme il peut dire, bon, je permets cette maladie pour que tu rentres à la maison. Je rentre à la maison. On m'a amené au ciel plusieurs fois et une fois, je vois des chrétiens qui étaient là dans la gloire, qui sont là dans la gloire avec de longues robes blanches. Vous savez comment ils accueillaient le nouveau, les nouveaux qui arrivaient? Ils leur souhaitaient la bienvenue comme ça. Ils disaient, bienvenue, bienvenue à la maison du Père. Bienvenue dans la maison du Père. C'était glorieux. Il y avait un arbre là, je m'étais caché derrière. Je me disais, cette fois-ci, ils ne vont pas me ramener parce qu'à chaque fois, ils me ramènent. Cette fois-ci, je reste ici. Un ange est venu avec des ailes, grandes ailes. Il me dit, ta mission n'est pas encore finie, il faut que tu rentres. Non, Dieu existe. Il est vrai. Il est réel. Il est le même hier, aujourd'hui. Éternellement. Laissez les gens vous critiquer, c'est une grâce. Avancez. Peu importe les propos des hommes. Vous ne voulez pas que le monde, on arrive à la fin, regardez, il y a des guerres partout. Moi, je ne crois plus à ce que les hommes font. Je ne crois plus. L'hypocrisie, la cupidité. Voyez, on ne parle pas de l'ONU pour apporter la paix. Quelle paix ? Ils se partagent des gâteaux, des pays. Non. Un seul apportera la paix. Le prince de paix. Sur sa cuisse, il s'est écrit un nom. Roi de rois. Et Seigneur, et Seigneur. Vous avez vu sa tête ? Il y a une couronne d'épines qu'il a portée pour toi, pour moi. Aujourd'hui, c'est la couronne de gloire. Vous avez vu sa robe ? La ceinture d'or, toute sa poitrine. Ses sandales. La paternité. Il pouvait appeler les apôtres mes petits-enfants. C'est le maître qui parlait comme ça. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Waouh ! Donc du coup, en tant que fils de Dieu, tu es héritier. Cohéritier avec Christ. Héritier de toutes choses. Frères, sœurs. Non. Si on vous chasse d'une église, bénissez Dieu. On peut vous chasser d'une église de la cause de la vérité. Mais on ne peut pas vous chasser du royaume de Dieu, frères et sœurs. Non. L'autorité a été donnée au corps, pas à un groupe de personnes. Si tu es membre du corps de Christ, tu as reçu l'autorité de Christ, frères. Le Père. Et bientôt, vous savez, bientôt on va partir. Le Seigneur nous dit, la parole nous dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Là, nous sommes dans Romains, chapitre 8. La création attend cela. Ne soyez plus de ceux qui veulent entendre un message qui leur parle de la richesse de ce monde. Non. Jésus n'est pas mort à la croix pour que toi, tu sois un milliardaire. C'est faux. Si nos Bill Gates seraient le plus grand créateur de tous, du monde entier, il est mort à la croix pour que tu aies la vie, pour que j'ai la vie, il est mort à la croix pour que tu sois un adorateur. Dieu est esprit et il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Tu prends ta guitare, tu loues Jésus de Nazareth. Il est la star des stars, frère. Ce jour-là, les mages ont regardé les stars. Ils ont regardé. Ils ont vu toutes les stars d'Hollywood. Vous vous rappelez l'acte chapitre 2. hein ? Ils ont vu les stars françaises, américaines, asiatiques, des îles, du Maghreb, de l'Afrique. Mais ils ont vu une star différente des autres. En fait, étoile, tout simplement. Et cette étoile brillait comme pas possible. C'est le GPS. Alléluia. Jésus ! L'étoile a conduit les mages jusqu'à la maison où était le petit enfant. Jésus. Bébé. Et on l'a adoré. Tu peux l'adorer. Tu dois l'adorer. Je peux et je dois l'adorer. En esprit et en vérité. Waouh, Seigneur. Waouh. Maintenant, je ne me prends plus la tête. Maintenant, même dans l'avion, je n'ai plus peur. Avant, j'avais de turbulence, j'avais peur. Maintenant, j'ai dit Seigneur, ça pèse, ça pèse pas mon problème. Je rentre à la maison. Alléluia. On me dit, frère, tu n'as pas peur. Plus peur, c'est fini. Quand le stress vient du Seigneur, j'entends un cantique. Il tient le monde entier. Frère, nous autres, le seul diplôme que j'ai, c'est mon permis de conduire. Et le Père Céleste est venu, il m'a dit, révise la Bible. Frère, Jésus, Jésus, comment ne pas te louer. Wow. que puis-je te donner sans hésiter, ma vie, mon être est à toi. Wow. Ma volonté, je te la livre sans rien garder pour moi. Pour moi. Je veux te suivre pour vivre. Jésus, Jésus, comment ne pas te louer. Comment ne pas te louer. Que puis-je te donner sans hésiter, ma vie, mon être est à toi. À toi. Pour moi. Je veux te suivre, je veux te suivre pour vivre. Jésus, j'ai abandonné, j'ai tué à la souffrance. Nous l'avons dédaigné, indigné son apparence. Jésus, Jésus, Jésus a tout supporté. Oh. Oh. Il a tout surmonté. Oh. 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 Jésus, Jésus, comment ne pas te louer. Que puis-je te donner sans hésiter, ma vie, mon être est à toi. Ma volonté, je te la livre. Il mérite moins la gloire. Il mérite moins la gloire. Oh. Regarde. Oh. Jésus, 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 Dodo. Je puis-je te donner sans hésiter, ma vie, mon être est à toi. Ma volonté, je la livre. Sans rien garder pour moi, je veux te suivre. Oh. Jésus, 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 comment ne pas te louer. sans ne pas te louer. Je puis, oh. De donner sans hésiter, ma vie, mon être est à toi. Ma volonté, je la livre. S'en est à toi, je veux te suivre pour vivre. Tu peux, si tu le veux, être le fils de Dieu, non plus le religieux que tu es, mais le fils de Dieu. Frères, sœurs, honnêtement, qu'est-ce que 70 ans, c'est quoi 70 ans de vie sur terre par rapport à l'éternité? Rien. 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 On peut mourir d'une seconde à l'autre, mais où passeras-tu ton éternité? Honnêtement. Je ne te dis pas de rejoindre une église locale. Non, nous dénonçons cela. Oui, les églises locales sont bibliques. Les frères et ceux qui se réunissent autour de la parole, pas autour d'un gourou qui demande leur argent, qui les écrase, qui prend des femmes d'autrui, et tout ça. Non. Mais autour des frères et sœurs, tout de la parole, ils se retrouvent pour partager la parole, pour aider les pauvres, les orphelins, les veuves. Tu peux devenir membre du royaume de Dieu. Et si tu meurs, tu vas au ciel. Au ciel. Au ciel. Au ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada